Tu voudrais devenir maître ? Pokémon ! Tu es prêt à tout pour qu'en fin ? C'est à 4 heures ! Quand j'arriverai au bout du parcours, je trouverai la force et le cran. Je ne ferai pas demi-tour, même si le risque est grand. J'ai réussi à maîtriser tout au long du chemin, le Pokémon que j'ai croisé. Je déteins le pouvoir dans ma main. Nous vivons dans le monde Pokémon. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans l'épisode 66. Encore une fois, je tiens à me dire que je suis désolé. Il y a pratiquement l'équivalent de 45 minutes de problèmes techniques. Donc je vais devoir faire un petit résumé, mais je vous rassure, je vais tout résumer dans une seule et même vidéo, c'est à dire celle-ci. Donc, ce qu'il s'est passé. Suite au coup de fouet sur le derrière de Meiko, Adam a décidé de poursuivre cette petite peste qu'est Yumare. Il a été le seul à réussir à la poursuivre grâce à ses jets d'endurance et de course. Meiko a tenté de poursuivre, mais malheureusement, il n'a pas réussi. Pour ce qui est du reste du groupe, ils ont préféré rester en retrait. Adam a donc questionné Yumare sur ses différentes intentions, sur ce qu'elle a décidé de faire, ce qu'elle voulait faire par rapport à ce groupe. Yumare lui aura seulement dit que tout ce qu'elle souhaitait faire, c'était se renseigner un peu plus sur ce groupe, car il était assez intéressant. Et surtout, il n'était pas normal qu'il soit ici sur l'île d'Antu, et le groupe n'était tout simplement pas normal du tout, tout court pour elle. Suite à quoi, elle a décidé donc de s'avancer un peu plus dans cette aventure, et elle a essayé de tenter Adam pour le déstabiliser, mais malheureusement, ça n'a pas réussi, et il a réussi à la plaquer au sol. A la suite de quoi, ils ont eu une certaine discussion, et il finit par la relâcher, et elle finit aussi par repartir, et continuer de les espionner de loin. Une fois Adam revenu, il y a différentes révélations sur le fait que Adam ne souhaite rien dire au reste du groupe, si ce n'est ce qu'il a appris. En revanche, il a préféré garder certains détails pour lui, qui ont été d'ailleurs salement spoilés par le Makuhita, qui a révélé à... qui a révélé à Akai, sans le vouloir, car elle parle sans... je vous le rappelle, sa capacité spéciale est de pouvoir parler au Pokémon, son Makuhita a révélé que, effectivement, Adam l'avait plaqué au sol, et malheureusement pour Adam, quand elle l'a embrassé, Yumare avait du rouge à lèvres, et donc il a certaines marques. Fort heureusement pour lui, Meiko a décidé de ne pas en tenir rigueur, et de ne pas le gifler, ou autre, contrairement à Akai, juste pour un Pokémon. Mais malheureusement, suite à plusieurs fouilles, les mauvaises nouvelles commencent à revenir. Ils reçoivent un appel de cette fameuse dame dont ils ignorent l'identité, et leur demandent de la rejoindre sur la plage. Une fois arrivés, via le jour, ils arrivent à remarquer le panorama de cet archipel qu'est l'île d'Entou. Ils aperçoivent trois îles différentes, ainsi que cette femme qui les attend patiemment sur la plage. Elle les remercie de leur présence, puis leur a rendu leur Pokémon. La seule chose qu'elle leur a demandé était de la suivre jusqu'à un endroit spécifique de la plaine, un tout petit peu plus au sud, tout comme nous pouvons le voir sur la carte. Elle montre au groupe un village totalement dévasté par les Pokémon, puis, à une maison particulière, Eldrimar a une vision spéciale, encore une fois, de cette fameuse dame. Il a l'impression de la percevoir, alors qu'en fait, il ne s'agit tout simplement que d'un mirage. Elle lui montre une maison, et lui révèle qu'en fait, il s'agit de la maison de cette femme, ainsi que de la sienne. Elle lui confirme que cette femme, aux vêtements bleus et aux cheveux noirs, est effectivement sa mère. Il finit par rentrer à l'intérieur, faire plusieurs révélations, et lui montre même le fameux piano qu'il voyait dans ses rêves. Suite à quoi, elle ne lui demande qu'une seule chose, c'est de lui raconter l'intégralité de ses rêves par rapport à Lugia et à sa mère. Chose qu'il fait, il a absolument tout révélé à cette femme. Zuko, dépité et assez intrigué par tout ça, n'a malheureusement pas pu donner plus d'informations, et il a pu montrer visiblement son découragement par rapport à cette histoire. Car en effet, même lui ne sait pas tout de cette histoire, et il ne comprend pas ses visions, ni même cette relation spéciale qu'il peut avoir avec sa mère, ainsi que le pokémon légendaire, Lugia. Suite, justement, à un appel de ce pokémon qu'ils entendent à travers l'eau et l'océan, qui n'est pas loin, cette dame décide de partir immédiatement après ce cri. Elle n'aura d'ailleurs pas donné plus d'informations à ses jeunes dresseurs, et partit immédiatement. Suite à quoi, le groupe se séparera en deux. Nickelos décida de rester à monter le camp proche de la forêt, tandis que le reste du groupe, notamment dirigé par Zuko, ainsi qu'Akai, dévorés par la curiosité et l'envie d'en savoir plus, décidèrent de repartir vers le temple maintenant qu'ils étaient libérés de la team Illumina. Une fois arrivés là-bas, ils constatèrent que le temple est très loin d'être aussi... est très loin d'être aussi ténébreux qu'il n'y paraît la nuit. Il est d'ailleurs plein de vie, bourré de feu, et visiblement très habité et animé. Comme vous pouvez le voir sur ces images, les prêtres de ce temple sont généralement habillés sous un costume représentant les différents oiseaux de ces îles sacrées, qui sont Articodin, Sulphura et Elector. Le groupe leur posa diverses questions, notamment sur cette fameuse femme. Ils leur révélèrent qu'il s'agissait d'une ancienne prêtresse très importante dans l'ordre, mais qui est morte il y a de cela 16 ans, suite aux événements tragiques qui se sont produits. Ils leur révélèrent que, effectivement, cette femme, avec son mari, avait eu un fils, mais aussi une petite fille, et il s'était enfui par bateau. Le bateau avait d'ailleurs coulé non loin des côtes de cette île. Par conséquent, plusieurs mystères tournaient suite à ces révélations. Qui était la sœur de Zuko, qui était supposée donc être le fils de cette femme ? Comment se fait-il que Zuko a pu survivre, et a pu surtout être emmené à l'orphelinat, alors qu'il était supposé couler avec le bateau non loin des côtes de l'Ivdentu ? Comme vous pouvez le voir sur la carte, l'orphelinat et l'archipel de l'Ivdentu sont très loin d'être proches, et il n'y a aucun courant marin qui pourrait permettre à un bébé d'être amené en vie là-bas. Suite à quoi, il leur montre simplement une photo de mariage, confirmation pour montrer que c'est bien elle, et le temple décida finalement de garder la photo. Le groupe repartit, le cœur lourd, avec beaucoup plus de questions que de réponses, vers le camp que Nickelos a monté. Ils sont donc retournés au camp, où Nickelos les attendait, où ils partagèrent donc les différentes informations qu'ils ont obtenues au temple. Puis ils décidèrent de passer la nuit, mais malheureusement, Akai décida de faire un petit tour dans les environs, histoire de se promener et de changer d'air. Malheureusement, Yumare lui tomba dessus. Yumare allait tenter à nouveau d'assouvir ces sombres dessins qui sont totalement inconnus pour le reste du groupe, mais malheureusement pour Yumare, un malheur ne vient jamais seul. Au moment où elle a saisi Akai, au moment où Akai allait céder à Yumare, Lugia apparut et lâcha un cri abominable, tout en regardant et en fixant Yumare avec les yeux luminescents. Tout ce qu'elles virent toutes les deux, c'est un Lugia en train de charger ce qui pouvait sembler être un ultra-laser. Elles décidèrent alors toutes deux de courir en direction du camp pour les prévenir afin de faire en sorte qu'ils courent à leur tour, mais malheureusement, Lugia lâcha son cri. Mais fort heureusement pour Yumare, elle ne fut que mortellement blessée au bras, ce qui... ce qui pour elle est une sacrée chance car elle a des grands dons dans le domaine de la médecine. Le groupe est assez estomaqué de ce qui vient de se passer, ils ne savent pas... ils ne savent vraiment pas quoi penser de cette fameuse scène et ils décidèrent alors tous d'aller se coucher à nouveau lorsqu'ils entendirent à nouveau un bruit. Et c'est là-dessus que nous continuerons le prochain épisode. Encore une fois, je suis désolé de ce petit problème technique, j'espère et je ferai en sorte que ce sera la dernière fois. Et je vous dis à tchao et tchao et tchao et tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada